bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui rien à voir avec des albums photos voilà j'avais envie de de légèreté et donc je me suis dit voilà avec ma fille pourquoi pas créer une petite scène un petit peu printanière donc là je vous la montre je m'excuse d'avance si jamais vous avez le mal de mer c'est moi qui tiens la caméra donc voilà donc voici la petite scène qu'on a fait ma fille et moi c'est très printemps donc vraiment comment dire ça met un peu de de joie voilà ça sera un petit quelque chose à offrir à la maîtresse qui attend avec impatience nos petites créations à chaque période de l'année que ce soit noël pâques voilà donc les maîtresses aiment beaucoup ça les enfants adorent et puis bon ben voilà c'est fait avec ce qu'on a donc oui c'est vrai je bouge pas mal je suis désolé si je vous donne la nausée alors qu'est ce qu'on a utilisé pour faire cette petite scène donc vous voyez c'est vraiment c'est tout mignon tout plein c'est c'est printanier voilà donc je vais vous dire ce qu'on a utilisé comme matériel déjà action on a j'ai pris des choses chez action chez saustre and green et chez emma et enfin jiffy donc chez emma j'ai simplement pris comme vous le voyez ici le petit poussin que voici le petit poussin chez saustre and green j'ai pris les plumes donc les plumes verte et les plumes blanche et chez jiffy j'ai pris les petites boules donc voilà c'était pour mettre un peu de couleur les petites boules et les nids les nids c'est un lot de quatre de mémoire et ça coûtait 2,50 euros les petites boules je crois aussi 2,50 euros le paquet voilà chez saustre and green les plumes sont à 1 euro 80 et des brouettes je m'en rappelle plus très très bien et chez emma le petit poussin c'est les dix petits poussins à 2 euros voilà tout le reste de mémoire vient de chez action donc j'ai pris une petite planche en bois que j'ai retourné et j'ai peint et par dessus en fait pour lui donner alors on le voit pas très très bien mais c'est un petit côté légèrement brillant enfin brillant en tout cas ça protège la peinture que j'ai mis et j'ai mis du cirage transparent du cirage à chaussures pour avoir ce verre ben oui enfin j'ai mis du gesso ensuite j'ai fait deux couches de peinture acrylique blanche et enfin j'ai mis de la peinture acrylique verte couleur olive et puis à la fin j'ai je crois que j'ai mis deux couches couleur olive et à la fin avec l'éponge j'ai tapoté pour donner cet à cet aspect un peu irrégulier voilà la petite maison vient de chez action la petite maison là et puis vous voyez comme c'était avec un petit ruban donc il y avait un petit trou ici ici il y avait un petit trou donc j'ai pris les demi perles de chez action et puis j'en ai fait des coccinelles donc il vous faut simplement un marqueur noir et un petit marqueur alors si vous avez du blanc pour faire les yeux voilà moi je n'en avais pas donc j'ai pris de l'argenté et je trouve que ça ne choque pas voilà et puis ça apporte le petit détail en plus voilà pareil pour le nid j'ai mis la mousse donc ça ça se trouve au rayon décoration de jardin ainsi que le raffia on en voit un petit peu ici voilà et j'ai collé un oeuf tout est collé à la colle chaude un vraiment pour pour plus de maintien et puis aussi c'est plus rapide tout simplement donc c'est vrai qu'à la base je comptais mettre 2 2 oeufs et puis il n'y avait pas la place je trouvais que ça faisait trop chargé donc un oeuf avec un petit poussin voilà après j'ai mis deux fleurs pareil de chez action toujours dans le rayon décoration de jardin de plantes des choses comme ça quoi et puis les l'oiseau aussi que j'ai coupé le bâton parce qu'à la base il est tenu sur un grand pic moi j'ai coupé et collé donc hop je sais pas si on va bien voir le petit raccord voilà j'ai collé comme ça voilà et pareil le petit papillon hop que j'ai gardé sur sa tige en métal par contre ce que j'ai fait ici c'est que j'ai pareil j'ai coloré toujours avec mon marqueur noir pour pas que ça se voit la tige en métal avec la colle que vous dire d'autre pareil toujours rayon bricolage enfin jardin c'est même pas jardinage c'est voilà rayon décoration de plantes toujours les petits rondelles de bois voilà j'ai surélevé parce que voilà bon bah il y avait la queue ici il fallait pas trop là je voulais pas trop la tordre voilà donc que vous dire de plus oui donc j'ai rajouté les petites coccinelles un je me suis dit ben ben j'ai des gemstones les demi perles rouges donc j'en ai rajouté trois petites voilà et et les bouts de bois ben les bouts de bois c'est simplement des des oui c'est une branche que j'ai ramassé dans la rue voilà donc voilà voilà c'était voilà j'avais envie de vous montrer ce que avec ma fille on s'est amusé à faire on a pris beaucoup de plaisir c'est pas bien long alors c'est vrai que bon c'est pas elle qui a touché à la colle chaude parce qu'elle est petite même nous adultes on se brûle assez facilement donc voilà si ça jamais ça peut donner des idées voilà pour faire une scène un peu printanière alors je sais pas si ça peut correspondre avec pack pack c'est plutôt les petits lapins oui le petit lapin c'est plutôt les petits lapins quoi que les petits poussins aussi ça peut passer mais là c'est vrai que ça fait beaucoup plus printemps voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura donné envie de de faire vous aussi une petite scène représentant le printemps pour accueillir voilà pour sortir de la grisaille et faire rentrer du soleil à la maison bah écoutez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye